Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guide pour les 25 snowman ou les 25 bonhommes de neige. Donc pour rappel rapidement, il y a en tout, vous l'aurez compris, 25 bonhommes de neige, chaque bonhomme de neige vous rapporte 1000 GTA dollars et 1000 RP. En tout, quand vous aurez ramassé les 25 bonhommes de neige, vous aurez ensuite un bonus de 125 000 GTA dollars ainsi qu'une tenue offerte et donc un total de 150 000 GTA dollars et 25 000 RP. Voilà les amis, donc on est parti avec le premier spawn de bonhommes de neige, voilà. Et celui-ci, donc il est ici et après, comme d'habitude, on va enchaîner avec une musique en fond et puis voilà quoi. Il est donc au canot de Vespucci à Goma Street. Donc vous avez une petite musique, donc quand vous vous rapprochez, de toute façon, vous entendez ça. Donc ensuite, ce que vous faites le mieux, c'est d'y mettre une bombe collante. Regardez, moi j'en ai 25, donc une pour chacun. Hop, vous le faites T. Et voilà, bonhommes de neige, 1 sur 25. Donc évidemment, ce qu'il faut faire... Ah c'est 5000 GTA dollars par bonhommes de neige en plus. C'est même pas 1000, c'est 5000 GTA dollars par bonhommes de neige, vous voyez, je ne m'en souvenais plus. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à chaque fois que vous détruisez un bonhomme de neige, que ça vous marque bien, 1 sur 25, 2 sur 25. Si ça ne vous le marque pas, vous quittez la zone et vous revenez. Ou alors, vous changez de style de vêtement juste avant. Tac. Voilà, comme ça. Vous regardez bien qu'il y a la roulette en bas à droite, en orange, là, puis qu'il passe. Voilà, donc là c'est sauvegardé. Et vous changez de session. Voilà, comme ça au moins vous êtes sûr que ceux que vous avez fait sont enregistrés. Et vous revenez dans la zone où celui qui a déconné, si des fois ça déconne, n'a pas été compté. Comme ça vous le faites péter à nouveau et vous êtes parti. Voilà les amis, donc on se retrouve à la fin du guide. Musique 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 Voilà les breakers, on se retrouve pour le 25 et dernier bonhomme de neige. Donc il est situé ici au parc national du Mont Chiliade. Et quand vous mettez les explosifs, éloignez-vous un peu quand même, parce que vous avez vu, moi, je me suis fait péter deux fois la gueule. Donc là, de toute façon, il m'en manquait un, j'en ai utilisé un tout à l'heure pour rien. Donc au lance-roquette, ça marche aussi, bien évidemment. Voilà, 25 sur 25. Votre compte Mace Bank a été crédité de 125 000 GTA dollars, tenue bonhomme de neige débloquée. Voilà. Donc, une fois les 25 bonhomme de neige récupérés, rendez-vous dans votre garde-robe. Alors, si vous n'êtes pas sûr de les avoir tous, au cas où, vous pouvez toujours vérifier dans l'inventaire. Il est donc classé parmi les éléments des objets récupérés. Et vous voyez, bonhomme de neige, 25 sur 25. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, rendez-vous dans votre garde-robe. Et donc ça doit être dans les tenues festives, je pense. Tenue, si ça veut bien me le mettre. Alors, tac, 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 festives. Et M. Flocon. Voilà. Tout simplement, les amis. Voilà, les breakers, c'est donc la fin de ce guide sur les 25 bonhommes de neige. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus et me faire monter au maximum cette vidéo. Ça fait toujours plaisir pour ces petits guides. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. A lâcher le pouce du soutien, c'est extrêmement important, comme je viens de vous dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochains guides qui vont arriver, comme sur The Goosh, le personnage qui vous vole de l'argent et qu'ensuite il faut le tuer pour récupérer des cadeaux. Je vais vous montrer aussi comment on l'attrape. Et aussi sur l'événement autour de la nouvelle arme qui est apparemment actif aussi dès aujourd'hui. Donc ces vidéos vont arriver assez vite dans la journée. Donc si vous voulez rien rater pour les guides sur la nouvelle arme et sur The Goosh, à activer la cloche des notifications, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et dans quelques minutes pour déjà la vidéo des nouveautés de la semaine. Ciao !